Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J, merci d'être avec nous ce lundi 14 février de 15h à 16h30 pour une émission pleine d'amour. De 16h à 16h30, deux grands coups de cœur, un chanteur et un poète, vous verrez. Robin, croisé dans The Voice, viendra nous faire découvrir son nouvel album. Et John Juice, venu de Belgique exclusivement pour nous, viendra nous bouleverser avec ses phrases d'amour relayées si souvent sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram. Mais d'abord, nous passerons cette première heure avec un des plus grands humoristes connus en France, de la chèvre de M. Seguin à McDonald's, en passant par Le Blond et en finissant par Monaco ou encore à la porte de Versailles, Gad Elmaleh, mon invité aujourd'hui pour parler de lui, de son nouveau spectacle d'ailleurs au Palais des Sports, vie, humour, amour. Nous passerons tout en revue, vous l'avez compris, tout un joli programme en cœur. Et c'est tout de suite en direct sur notre Facebook Live, Radio-J.fr et sur Radio-J. 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 Vous écoutez Radio-J. Bonjour Gad Elmaleh. Bonjour. Merci de ne pas avoir oublié qu'on passait la fête des amoureux ensemble aujourd'hui. Mais oui, sur Radio-J parce que je crois en plus que c'est une fête dont vous avez parlé et que vous avez d'ailleurs déjà analysé dans un de vos spectacles, Papa est en haut. Toute l'année on vous donne, toute l'année on se donne, on vous aime et vas-y, c'est l'histoire, le jour de la Saint-Valentin. Vous êtes comme ça genre, on va voir s'il va oublier. La Saint-Valentin, c'est aujourd'hui. Alors pas de perte. Mais vous m'avez coincé, moi qui ne la fête jamais, voilà. Et vous voyez, on a tout préparé, les petites bougies. C'est bien, c'est beau, on est dans un studio très glamour. On va déguster alors ensemble ce brunch galant parce qu'il n'est que 15h. Et qui dit galant à 15h dit un petit peu ma déclaration. Wow. Gad Elmaleh, je vous observe, je vous vois depuis plus de 27 ans avec la chèvre de Monsieur Seguin. D'abord, mon premier fou rire, suivi d'une dizaine de spectacles, une trentaine de films, dans de grands ou de petits rôles, une dizaine de doublages, un léger passage à vide que vous avez rendu très formateur, un voyage aux States, loin de moi, loin de nous, pour ce que vous appelez l'American Dream, et après deux ans de silence Covid-esque, une remontada. Vous êtes aujourd'hui en face de moi, mais aussi au Dôme de Paris, au Palais des Sports, pour votre spectacle d'ailleurs, jusqu'au 26 février, dans une salle, je crois, que vous affectionnez particulièrement, et qui affiche déjà complet, pour ensuite vous envoler en tournée. En attendant, vous m'aviez manqué, Gad Elmaleh, vous nous aviez manqué, mais est-ce que nous vous avons manqué ? Arrêtez, vous m'avez ému, là. Est-ce que nous, on vous a manqué ? Vous m'avez beaucoup ému, là. Vous m'avez beaucoup ému parce qu'on parle de tout. Et c'est vrai que le mot de remontada, on le disait avec mes copains pour rigoler, je ne connais pas bien le foot, mais c'est vrai que quand on prend des coups, c'est un sentiment de grande joie de revenir dans la lumière, et c'est ce qui se passe en ce moment. Et oui, vous m'avez manqué, et oui, le public m'a manqué, c'est ce que je vis tous les jours, et c'est plus des retrouvailles qu'une tournée, ce sont plus des retrouvailles qu'un spectacle. Et je le sens, tu vois, quand le spectacle, vous étiez au Palais des Sports. Au tout début du show, quand j'arrive sur scène, il y a un peu, à l'image de deux personnes qui ne se sont pas vues depuis longtemps, il y a presque ces petits gestes un peu prolongés. C'est un bonjour un peu plus long que d'habitude. C'est comme un gros câlin. C'est un très gros câlin. Alors, au-delà de retrouvailles, je crois que ce spectacle, précisément, c'était un besoin, un besoin vital pour vous. Ah oui, vraiment, oui. Et c'était même avant le Covid, parce que vous l'aviez préparé il y a plus de deux ans, vous l'aviez annoncé, voilà. Ça devait démarrer, je crois, à La Cigale, en septembre 2020. Oui, ça devait démarrer à La Cigale, on était complets et on a dû l'annuler. Et puis, voilà, je ne veux pas refaire tout l'historique. Les dates annulées, reportées, report d'annulation, annulation de report, le suspense, les équipes qui attendent. Et le spectacle, pendant ce temps, il marinait, quoi. Je l'avais en moi, j'avais envie de le cracher, de le sortir, pour plein de raisons. J'avais besoin de faire... Il y avait un vrai cri, quoi. Il y avait un vrai besoin, plus qu'une envie d'aller sur scène. Eh bien, en tout cas, ce besoin, on le retrouve sur scène. On va commencer par le début, Gad Elmaleh. Parlez-moi de vous, ça je le sais. Vous êtes née le 19 avril 1971, au Maroc, à Casablanca. Vous n'êtes pas français, vous êtes maroco-canadien, issu d'une famille modeste. Vos parents, David et Régine, ont trois enfants, Judith, Gad et Arié. Comme tout cadet qui se respecte, je crois que vous vous sentez très vite, très tôt, différent. Une certaine mélancolie et une envie d'ailleurs. Alors Gad Elmaleh, aujourd'hui, à 50 ans, avant même de parler de l'âge de raison et des années de déraison, que pensez-vous qu'aurait dit le petit gadou de l'homme que vous êtes devenu ? Eh, vous me touchez beaucoup aujourd'hui. Je suis très sensible à l'approche que vous avez de tout ça parce que c'est pas de la nostalgie, mais c'est une manière de célébrer justement tout ce qui s'est passé. Et je crois que le petit enfant aurait dit « Waouh, c'est incroyable ! » Quand je regarde dans les yeux de mon fils les 4000 personnes qui applaudissent, qui crient, qui rient au Palais des Sports tous les soirs, alors je pense que si j'avais été lui, enfin, si, je me serais... C'est pas prétentieux de dire ça, mais je me serais dit « C'est ça que je veux, en fait. » Alors oui, waouh, je suis impressionné, mais moi, la petite flamme du rêve de ce métier-là, je l'ai depuis que je suis gamin. Et je dis pas que je sais que ça allait marcher, mais je voulais que ça marche. Et j'avais une petite confiance secrète en moi. Vous aviez une lumière ? Oui, à chaque fois que je rencontre des jeunes artistes, d'ailleurs, ils me parlent de leur envie de faire de la scène, je dis « L'envie, c'est le minimum, c'est le besoin qu'il faut. » Le talent, c'est la base. L'envie, c'est sympa. Mais si t'as pas besoin d'aller sur scène, moi, j'avais besoin. Depuis que je suis gamin, j'ai besoin d'aller sur scène. Et nous, on a besoin de vous entendre. Gad Elmalie, plus de 27 ans de carrière, ça méritait bien un fleurilège. Oh ! Quelle était journée, la chambre de M. Yussouka ! Là-bas, c'est McDonald's. En haut, ils ont accroché la photo de ce que tu vas manger. Elle m'avait dit comme ça, « Prochain candidat, c'est à vous, Choucho. » J'ai dit « Allez, vas-y, balance la question. » Elle a dit « Comment a-t-elle tant les gens qui ne mangent pas la viande ? » Alors moi, j'ai dit « Les pauvres ! » « Il est bien supportable. L'appareil avec lequel tu peux joindre tout le monde quand tu veux ce t'y a envie. Et tout le monde peut joindre quand il veut, même ce t'y a pas envie. » Des fois, elle sort de sa douche, lui dit « T'es déo ! » On arrive à l'aéroport. En plus, on tombe sur le blond à l'aéroport. J'en pouvais plus. Il était avec ses enfants, en train de leur parler en blond. J'entends pas. « Il est où ton sac ? » « Papa te demande, il est où ton sac ? » « Tu sais pas, tu le cherches, tu le trouves, tu me suis... » « Allez, papa, on n'a pas le temps. » « Hop, 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 hop. » Pendant que toi, t'es de l'autre côté avec ton fils. C'est autre chose. Le sac ! Tes mômes, ta vie, elle commence avec des exercices qui s'appellent des problèmes. T'as vu, chez Ikea, on te donne des mètres en plastique pour mesurer ce que tu vas acheter. Au début, tu mesures que ce que tu vas acheter. Et petit à petit, il devient une maladie bizarre. Tu veux tout mesurer. Je me fais suivre. Tu ne fais pas suivre. Je peux te dire que moi, le jour où j'ai l'impression de me faire suivre, je vais voir quelqu'un. Gadel Malé, on vient d'écouter un florilège. Vous me disiez en off, j'écoute et j'ai encore envie de modifier des choses. On est fou, les humoristes, on est fou. J'écoute ça et je me dis, tiens, il faudrait que je... Ah, ça c'est pas... Ah, tiens, il faudrait que je le dise plus vite. Ce mot serait mieux qu'un autre. On est toujours dans cette gymnastique. On est toujours dans ce travail. Puisque ce n'est pas un truc fixé, définitif, exact. Et justement, Gadel Malé, encore plus profondément, dans le judas de votre vie, sans cesse ce besoin de bouger à la vie, comme à la Seine, de vous renouveler. Le Maroc, le Québec, la France, les Etats-Unis, les femmes aussi. Vous êtes incapable d'être un routinier. Sans ça, je crois, ce besoin de réessayer, de vous réessayer, de vous mettre en danger, de vous remettre en question. Oui, un peu trop d'ailleurs. Mais oui, dans ma vie perso aussi, c'est vrai. Et ça crée des mouvements un peu épuisants, nerveusement, mentalement. Mais j'ai toujours eu besoin de me bousculer moi-même, de sortir du petit confort dans lequel je suis. Ça peut être en couple, dans le travail, dans la vie. Je vous parle là. Et puis, il y a toujours des choses qui me viennent en tête pour ne pas être dans quelque chose d'installé, de formater. Alors oui, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis. Mais c'est excitant. Au moins, je ne m'ennuie pas. Mais parfois, c'est dur. Parfois, ça fait souffrir. Gadel Malé, ça fait souffrir. Mais en tout cas, quand on vous entend, on entend en tout cas cette humanité qui sort de vous, ce besoin de se renouveler. Et quand on est un artiste, bien sûr que c'est important. Une question très brève par rapport aux Etats-Unis. Vous êtes parti. Moi, la question d'instinct qui m'est venue, c'est vous êtes parti vraiment, vous dites, pour vous challenger. Mais quelque part, est-ce que vous êtes parti parce que vous estimiez qu'il n'y avait plus rien à faire, entre guillemets, en France, que vous aviez atteint l'apogée de votre carrière ? Non, ce n'est pas l'apogée d'une carrière où l'apogée, ce serait prétentieux de dire, j'ai tout fait, ça y est. Vous étiez au top. Oui, mais le top, c'est quoi ? Le top, ce n'est pas forcément... Le top, c'est le top intérieurement. Le top, c'est quand je fais une nouvelle vanne et qu'elle cartonne. C'est ça, mon top. Mais, en effet, il y avait peut-être une forme de besoin vital de frissons. Et ce n'est pas méprisant pour le public, au contraire, de dire, allez, il faut prendre du recul, il faut s'absenter un peu et revenir encore plus fort. Et pour ça, comme j'avais le rêve américain depuis très longtemps, j'avais envie d'aller me confronter à ce métier-là et j'avais connu mon mentor, qui est Jerry Seinfeld, qui m'avait invité à faire les premières parties de ses spectacles. Donc, je faisais les premières parties et tous les soirs, je regardais le maître, j'apprenais et je me disais en même temps que je ne ferais pas ma vie aux Etats-Unis parce que mes enfants, ma famille, elle est en France, mais j'apprends tellement et je m'enrichis tellement, tellement, tellement et je suis revenu avec beaucoup de... D'abord, je fais mieux mon métier. Je suis mieux qu'avant. Je suis meilleur. Ah, vous estimez que vous êtes meilleur aujourd'hui ? Ouais, ouais, moi je m'entraîne de toute façon. Il n'y a pas de raison que les artistes aient un statut, aient un niveau ou un savoir-faire et qu'ils ne le travaillent pas. Les athlètes s'entraînent tous les jours. Tous les corps de métier. Moi, je pense que même si vous, vous ne faites pas d'émission pendant trois mois, vous reprenez l'antenne, il y a un truc qui est bizarre. Et je pense que les humoristes, je fais partie de l'école qui se remet en jeu, qui va dans les comédies clubs. Alors, il y a certains humoristes de ma génération qui écrivent des sketchs comme des poèmes, qui les disent. Ils ont ce talent-là. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai besoin de changer un mot, tester au Paname, au fridge, tous les soirs, être en contact avec le public, casser les choses, avoir une déception, faire un bide. Un petit bide. Il y a des petits bides. Être confronté à la nouvelle génération d'humoristes aussi. C'est eux qui te donnent la pêche. C'est eux qui te donnent vraiment de la vitalité. Et qui vous permettent encore de vous remettre en question. Parce qu'en effet, c'est censé être la suite, mais il faut garder son cap. Sinon, c'est terrible. Tu es vite dépassé, sans faire de jeunisme à deux balles, mais tu es vite dépassé. Si tu as des certitudes, oui, je pourrais jouer une fois par mois à l'Olympia, faire même un best. Je n'ai pas envie de ça. Franchement, le jour où je fais un spectacle qui s'appelle Mes meilleurs sketchs ou Mes meilleurs moments, il faudra m'avertir, il faudra me dire, regarde, rentre chez toi ou va dans une maison de repos. En tout cas, on est loin d'en être là. Aujourd'hui, vous jouez en ce moment devant 4000 personnes avec une énergie aussi débordante qu'à vos débuts. Le public, il est conquis parce qu'on s'émeut, on rit. On vous retrouve aussi. Alors, vous avez longtemps trouvé insupportable cette question récurrente des journalistes sur le spectacle de la maturité. Pourtant, il se pourrait qu'on s'en rapproche vraiment cette fois, mais avec un changement de ton que je qualifie plutôt de sincèrement intime. Oui, totalement. On est là-dedans. Oui, parce que j'approche ma vie privée, je l'aborde de manière totalement intime et pas impudique. Et intime et pas faussement je me livre et en même temps je protège puisque je dis les choses, je nomme les choses. Je parle de ma famille, de mes enfants, de mon ex, de l'Amérique, de la religion, de la spiritualité. C'est des religions en France avec ce grand tabou, la grande crispation, la laïcité, le communautarisme, les concepts qu'on a, tout ce truc qu'il y a en ce moment de vivre ensemble. Ça me fait rire, mais je ne suis plus pour le vivre ensemble, mais ça devrait être la conséquence de ce qu'on apprend et comment on apprend à se connaître. Mais pas du jour au lendemain dire, venez, on fait du vivre ensemble après l'accident. C'est ce que vous disiez. Avec le temps, est-ce que vous êtes un peu devenu comme votre maman qui dit tout ce que les gens ne pensent même pas ? Vous avez retenu ? Non, 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 j'y arrive pas. Elle, elle y arrive, moi, j'y arrive pas. Il est vrai que je suis plus dans le silence parfois quand je suis, quelque part, j'essaie d'écouter, d'analyser. Je crois que pour ce qui me concerne et ce qui concerne l'inspiration de ce spectacle, oui, je suis plus devenu quelqu'un qui n'a pas peur des conséquences, des propos ou des blagues. J'ai plus peur des conséquences. Avant, à 30 ans, tu rêves de dire des choses que tu n'oses pas dire, tu ne les dis pas. À 40 ans, tu les dis et tu as peur des conséquences. Je pense qu'à 50 ans et quand tu as une carrière, tu les dis. Et non pas que tu t'en fous, mais qu'est-ce qu'on va me dire ? Oh là là, tu parles d'erreur. Je m'en fous. Je parle des femmes, des hommes, de l'homosexualité, des religions. À un moment donné, on ne peut plus... Si on écoute vraiment tout ce qu'on peut dire et ne peut pas dire aujourd'hui, on fait un spectacle sur des écureuils et encore, il y aura des associations d'écureuils homosexuels qui vont se plaindre. Gadel Malier, ce qu'on ressent, c'est que vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même. Oui. Est-ce que vous le devez aussi au fait que pendant longtemps, vous avez joué un jeu quelque part, quelque part dans le one-man show d'abord et le stand-up ensuite ? Non, je pense que je n'avais pas assez confiance en moi et puis je voulais plus plaire que faire rire. Aujourd'hui, je veux faire rire et la conséquence, c'est de plaire. Et moi, j'avais un problème vital de séduire, de plaire, qu'on m'aime comme 99,9% des artistes ont pour des raisons psychanalytiquement que je ne saurais même pas expliquer. Mais j'avais envie d'abord de plaire. Donc, j'étais... Envie d'être aimé. Ouais. Avant même... Avant même... Avant même le rire, quoi. Aujourd'hui, c'est d'abord le rire. Je veux faire rire. Et je pense que si tu fais rire, sincèrement, et je pense que si la vanne, quelle qu'elle soit, aussi transgressive qu'elle soit, mais avec de l'humanité, passe, on va t'aimer. Guédèle Vallée, j'entends le besoin malgré tout d'être aimé par le rire. est-ce que parfois, vous vous êtes fait passer pour quelqu'un d'autre au point d'avoir eu envie de partir aux Etats-Unis pour trouver celle qui vous aimerait, pour qui vous êtes au-delà de ce que vous faites ? On a tous ce fantasme quand on est connu ou quand on est même connu pour quelque chose. Ce n'est pas forcément la grande notoriété. Je pense que c'est proportionnel au milieu et au petit microcosme dans lequel on est chacun. Alors là, c'est la notoriété, mais je pense que sur un lieu de travail, par exemple, quelqu'un qui a un poste, une position, il aimerait qu'on le regarde différemment. Quelqu'un qui est connu veut qu'on le regarde différemment. Et moi, oui, j'avais ce fantasme. D'ailleurs, je me suis même inscrit sur une application de rencontre. Raya. Voilà, Raya. Je me suis inscrit sur l'application, mais bon, c'était un peu faussé parce qu'il n'y a que des profils un peu... Mais c'est que des stars sur Raya. Vous y êtes ? Non, mais j'en ai entendu parler. J'ai écouté toutes vos interviews. Je pense que vous y êtes. Ah, mais on m'a sollicité, figurez-vous pour y être. Je vous jure que c'est vrai. Elle est forte. Elle est forte. Non, plus sérieusement, moi, j'avais un fantasme de rencontrer une femme qui me dirait vous faites quoi dans la vie. Gadel Malé, est-ce que vous dites ça parce que vous pensez qu'une femme ne vous a jamais aimée pour vous avec un grand V ? Il y en a eu une seule. On peut savoir qui ? Ah ben non, il faut chercher. On va chercher longtemps. Il y en a eu une. Une, ok. Une seule. Et ce n'est pas ma mère. Je sais que Léa Salamé vous a posé cette question que j'avais envie de vous poser mais là, vous me tendez la perche. Quand on a une maman qui est aussi présente dans sa vie, est-ce que ça laisse une place pour une femme ? Sachez que ce jour-là, elle m'a scotché, Léa Salamé. Non pas que je trouvais ça... Parce que parfois, les choses les plus évidentes, on ne les voit pas. Mais est-ce que vous avez réfléchi depuis ? Oui, j'ai réfléchi. Alors ? J'aimerais en parler avec Léa Salamé. Ah non ! Vous trichez. Non, non. Plus sérieusement, je pense qu'elle a un petit peu raison et je crois que le lien... Après, moi je suis un homme public qui joue de ça avec ma mère, qui est un personnage un peu, donc ça va dans ma vie, dans ma vie de couple, je n'implique pas ma mère au quotidien et heureusement... Mais est-ce qu'elle s'implique au quotidien ? Ça, c'est une autre question. Non, elle aimerait. Ça me rappelle et ça me permet d'avoir une pensée pour Elie Kaku que j'aimais profondément. Ça me rappelle un extrait d'un moment de La Vérité Sigmund où il est au lit et à un moment donné, ils entendent et il est au lit avec Aura Atika qui jouait sa femme et à un moment donné, et ça sonne à la porte, ils s'apprêtent à faire l'amour, je crois. Et un dove. Oui, mais en fait, elle dit « C'est qui ? » Et après, elle dit « J'espère que ce n'est pas ta mère. » Et il dit « Mais non, ma mère, elle a la clé. » Et je trouvais ça tellement fort et tellement drôle. C'était super drôle et puis ça me permet de penser à Elie que j'aimais profondément. On l'aimait aussi beaucoup. Qui nous manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr. Gadel Malé, c'est quoi la femme rêvée pour vous ? Je l'en parle dans le spectacle, c'est... Enfin, rêvée, je ne sais pas, mais en tout cas, l'esprit, la rapidité, quoi. La rapidité, l'esprit, jamais d'ennui, jamais de prévisibilité, jamais de clichés. Pas celle, en tout cas, qui vous demande de faire des tartoches de bon matin, qui vous dit « Aski » ou qui fait des boomerangs de gambas. C'est terrible. Le jour où j'ai été dîner avec cette femme qui faisait des stories de la bouffe qu'elle allait manger sur Insta, je me suis dit « Je ne peux pas. » Ça paraît intolérant, mais moi, je ne veux pas partager du temps avec quelqu'un qui montre aux gens la bouffe. Je ne veux pas. Je ne comprends même pas pourquoi on montre la nourriture sur Instagram. Vous savez qu'il paraît que c'est une maladie. De montrer la bouffe ? Oui, oui, oui. Psychologiquement, ça veut dire a priori beaucoup. Alors, je ne sais pas quoi, je ne l'ai pas encore poussé, mais il faut le croiser. Pour moi, c'est beaucoup plus impudique que même la nudité. Ah oui ? Franchement, sur Instagram, apparemment, quand tu as un bout de sein, un micro-millimètre, on te supprime ton compte. Moi, je pense qu'on devrait... On supprimer plus d'un ? On devrait créer un impôt spécial pour ceux qui postent la bouffe dans des restaurants de fous et qui donnent un peu de bouffe aux autres. Gad Elmaleh, on va changer de sujet. Votre force dans votre spectacle et de manière générale, elle réside dans la forme, bien sûr, vos mimétismes, votre voix, mais dans le fond, en analysant un peu votre capacité d'analyse, justement, votre sens de l'observation qui est très aiguisé, que vous devez d'ailleurs peut-être à vos études en sciences humaines et en sciences politiques au Québec, même si je crois que ça reste inné. On le retrouve souvent dans vos spectacles où vous parlez de décalage, de perspective, de sentiment. Et alors maintenant, est-ce que vous ne seriez pas devenu finalement seul, mais avec une part manquante quand même ? Complet. Devenu complet seul, mais avec une petite part manquante quand même qu'on ressent dans votre spectacle ? Je crois que... J'aime beaucoup cette conversation. Mais à une question aussi profonde, il faut réfléchir un peu quand même. Alors, je pense que dans la forme comique, très vite, je dis que je suis seul, c'est un célibat choisi, mais ce qui manque finalement, ce qui manque, représente la raison pour laquelle je vais sur scène finalement. Parce que le même homme qui vit les mêmes choses et qui est comblé, qui est moins seul, il n'a pas besoin d'aller sur scène. Encore une fois, on est dans le besoin. J'aime aller sur scène, mais j'ai besoin de raconter tout ça. J'ai besoin d'observer. Il y a le côté anthropologique ou sociologique, apprenons-le comme vous voulez, mais il y a le besoin de remplir cette espèce de case qui manque. Vous avez parlé d'un manque. Il y a un petit truc qui manque. Alors, tous les soirs, je remplis cette case. Mais ça se recreuse encore le lendemain. Ouais. C'est infini parce que vous vous remettez tout le temps en question. C'est infini, je pense. C'est infini. Vous avez un recul sur vous-même, très franchement, qui est très gracieux, digne de vous. Vous parlez avec votre certain second, troisième degré de ce syndrome du blédard. Mais il a fallu le creuser quand même ce syndrome du blédard parce que je pense qu'il va au-delà du fait de dire juste que vous tapez des shampoings dans les hôtels. Ouais, non, ça va au-delà. C'est avec moi-même. C'est pas un mal-être, mais c'est juste le sentiment de ne pas appartenir à l'endroit, l'environnement ou le cercle de gens qui m'invitent. Et plus, et plus, et plus, ce sont des choses inconnues ou lointaines et plus, et plus il est renforcé. Il est clair que la première fois de ma vie que je m'étais rendu à Monaco avec ma famille, je le dis dans le spectacle, il y a un tel décalage. J'aime bien me regarder, moi, dans ce décalage et en parler parce que c'est ça qui est plus intéressant. Parler des autres, c'est trop facile, mais s'analyser et de la même manière que ce soit Monaco, le rêve américain, la religion aussi, par rapport aux autres religions, comment je me vois moi ? Comment on interroge sa propre identité ? Parce que c'est facile, c'est trop facile de dire « Ouais, ouais, c'est phara, juif, c'est phara, ouais. Non, pas pratiquant, traditionnaliste. » Tout le monde a trouvé ce truc, machin. Non, 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 c'est complexe. L'identité, elle est complexe, il faut interroger les autres religions, la foi. Vous aimez énormément la théologie, au-delà de la religion. Je pense que vous n'êtes pas un homme de religion, Gad Elmaleh, vous êtes un homme spirituel. Beaucoup, je pense, de plus en plus. Comment vous le définissez ? Vous lisez par exemple, je crois que c'est Boris Cyrulnik. C'est ça ? La psychothérapie ? Je ne sais plus, c'est quoi il s'est dit. Psychothérapie de Dieu, en ce moment. C'est poussif ? Ouais, c'est passionnant. Et la théologie, je prends des cours aussi, où j'essaie d'étudier. Alors après, j'ai fait un passage très talmudique, très poussé, même quand j'étais jeune, puisque j'étudiais la yeshiva carrément, j'étais très très pratiquant, j'étudiais la Mishnah et la Gemara tous les jours, c'était très intense. Et après, je ne me suis pas éloignée, mais moi, je n'étais pas dans le côté très dogmatique. Et aujourd'hui, toutes les religions m'intéressent. Et c'est l'aspect même sociologique des religions et anthropologiques. Comment les hommes se positionnent par rapport à ça ? Ok, les hommes et les femmes, allez-y, vas-y. Gad Elmaleh, on doit clôturer cette première demi-heure. Cette première demi-heure, je sais que le temps est passé très très vite. Mais non, on va continuer encore une petite minute. J'ai dit Mergui qui est juste en face de nous, bien sûr, que vous connaissez d'ailleurs, parce qu'elle a fait votre première partie. Que je la connais, qu'elle est très douée, mais elle est derrière une vitre. Elle va nous rejoindre pour nous faire un petit bisou. Judith m'a confié qu'elle était venue faire votre première partie au lamin. On l'a prévenue dix minutes avant. C'est-à-dire que quand même... Non, mais c'est un truc, elle va le raconter elle-même. C'est un super souvenir. Enfin, pour moi, j'espère pour elle. Et en même temps, c'était... Je pense que c'est une super anecdote pour tous les humoristes qui se racontent trop de choses dans leur tête. Je pense que c'est et je vais la laisser le raconter pour ceux qui ne connaissent pas. Ce besoin sur scène, Gad Elmaleh, retrouver la scène pour se rassurer aussi, pour nous faire du bien. Est-ce que quand vous faites le bilan de votre vie, de la scène aussi, est-ce que c'est la scène qui vous aime le plus ou c'est vous qui l'aimez encore plus ? Hum... Wow... Hum... Je crois... Je crois que... que j'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'elle. Et comme j'ai besoin d'elle, la conséquence, c'est que ça se voit. Et on voit quelqu'un dans le besoin et qui est heureux ou embêté, mais en tout cas, il est entier. Je fais corps avec la scène, ça fait partie de ma vie et je ne vais pas sur scène parce que j'en ai envie ou parce que je suis un humoriste connu et bonsoir Paris. Non, c'est parce que j'en ai besoin. La scène, ça dure 1h30, 1h40, ça commence au réveil. Moi, quand je me réveille, je pense à la scène. Et on sent que c'est dans votre sang, dans vos rênes. Et là, on est lundi, hier soir, mais ce soir et hier soir, j'étais dans les Comédie Club parce que moi, je m'ennuie. Je ne vais pas aller au restaurant, je vais faire au restaurant, parler avec des gens normaux, je n'ai pas envie. Guédé Lemely, on va continuer d'être proche de vous, bien sûr, en découvrant vos goûts dans un instant avec ma joyeuse bande de chroniqueurs, Christophe Barbier, Jérôme Goulon, Hugo Pécheur et Judith Cohen-Solal. Restez avec nous, on se retrouve juste après le rappel des titres sur Radio-J.